Rassurez-vous par le discours qu'a tenu le président Dioma Efei et s'engage dès maintenant à l'accompagner dans la création d'emplois et la lutte contre également la vie chère ? Oui, c'est le rôle, le secteur privé, les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie de pouvoir promouvoir l'emploi, mais surtout un emploi décent. Alors, si le président de la République, déjà dans son programme, a mis en avant l'apport important du secteur privé, des nationaux, des entreprises, chefs d'entreprise, capitaines d'industrie de manière générale, pour booster et surtout mettre en avant cette grande question et problématique de l'emploi et de l'employabilité. Donc, ils le font finalement, ces membres du secteur privé. Et bon, ça, il y a déjà, ça a pu taire cette petite polémique qu'il y a eu entre on m'a invité, on m'a pas invité. Puisque, là, par exemple, ce sont les syndicats les plus représentatifs, les centrales syndicales et leurs dirigeants. Je reviendrai un peu sur cette photo dans un instant. Pourquoi je reviens sur cette photo ? Je vais le faire dans un instant. Je vais poursuivre avec... Non, je vais poursuivre déjà avec le secteur privé. Je l'ai rappelé ici à plusieurs reprises. Je souscris, par exemple, moi, comme beaucoup de Sénégalais, à cette initiative du club 50% pour la préférence nationale, avec beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ce club, dirigé par Abdoulaye Sela, qui a été candidat à la présidentielle, mais qui a été recalé pour défaut de parrainage. On devrait arriver dans un pays comme le Sénégal, comme dans d'autres pays africains, je pense, le Rwanda a pu au moins régler ce problème, qu'il y ait une préférence nationale sur les marchés. Qu'est-ce que cela donne comme résultat ? Je prends un Sénégalais. Je permets à ce Sénégalais de souscrire pour des marchés publics. En priorité, il gagne le marché. La condition sera qu'il emploie des Sénégalais pour l'exécution de ce marché. S'il s'agit de BTP, s'il s'agit de, par exemple, dans le secteur des BTP, des autoroutes, ou autoroutes de construction concernant des trains, ou entre autres, que l'expertise est là. La main d'oeuvre devrait être locale. On nous prend des étrangers, on favorise, dans un appel d'offres, on favorise les étrangers. On n'est pas des racistes, comme on dit, mais il faut d'abord qu'on puisse se développer par nous-mêmes, avec nos moyens, mais avec surtout, quand je parle de moyens, les moyens humains d'abord. Combien de jeunes, aujourd'hui, on nous dit, ils ont un diplôme de ceci, ou ils sont experts en cela, et qui, finalement, se retrouvent à vendre du café tout bas. Ce n'est pas que ce n'est pas un bon travail, mais par rapport à leur étude, par rapport à leur formation, et même par rapport à leur expertise, ils devraient peut-être intégrer d'autres secteurs d'activité. Combien de jeunes, aujourd'hui, ont un diplôme, on parle des diplômés sans emploi, et qui se retrouvent à conduire des motos d'Yakarta et de faire du tchak-tchak, comme on dit, de la livraison, entre autres. Toutes ces personnes-là, certains ont estimé qu'on ne peut pas continuer à prospérer dans ce cadre-là. Autant prendre la pirogue et tenter, peut-être, de rejoindre l'Europe, ou par avion, avec ce gros circuit qu'il y a pour aller vers le Nicaragua, même si on sait que, de plus en plus, les USA, l'Europe, sont en train de refouler les migrants africains, de manière générale, sénégalais également. Donc, il faut nécessairement que ce secteur privé-là puisse discuter avec le président, comme ils l'ont fait. Et c'est le président lui-même qui avait annoncé qu'il y aurait des constatations, notamment pour la lutte contre la vie chère. Et ceux qui devraient pouvoir concourir à la lutte contre la vie chère, ce sont ces entreprises, chefs d'entreprise, qui vont pouvoir mettre les jeunes et surtout permettre aux ménages sénégalais d'avoir un niveau de vie meilleur, puisque on entre dans une famille, pour être dans un français facile, on entre dans une famille où au moins on retrouve deux ou trois jeunes sur dix qui ont un travail, qui ont un travail, ça permet à cette famille-là, au moins se pouvoir s'adosser sur ces gens-là qui ont un travail et qui permettent peut-être à cette famille d'avoir une meilleure vie et donc de pouvoir, sur le plan du marché du travail, au moins se proposer quelque chose. Donc, c'est à ce secteur privé-là, c'est au gouvernement, d'impulser les changements, puisque pendant longtemps, chère Diop l'a rappelé hier, par exemple, dans les cas de lutte contre le coronavirus, on a senti un secteur privé absent. Le secteur privé, pour certains, on le voit dans les grands magas, les gamous, entre autres, qui sortent leur argent pour aider les familles religieuses. Mais c'est bien, mais il faudrait déjà que, dans ces entreprises, qu'on puisse déjà employer des Sénégalais. Moi, j'ai vu, par exemple, je donne deux exemples. Hier, Serignbou, on nous dira au moins qu'il a 1500 employés directs sénégalais dans toutes ces entreprises au Sénégal et peut-être à l'étranger. Ablaï, c'est là dont on parle. Il a au moins 2000 employés directs, plus au moins 50 000 indirects, donc peut-être qui sont, pour certains, des journaliers, ou qui profitent ou qui bénéficient de ces emplois-là, de ces 2000 et quelques personnes. Mais c'est une bonne chose et ça permet au moins de résorber le gap que l'on connaît de chômage qui est, au Sénégal, presque endémique. On ne peut pas parler, chère, de création d'emplois sans le secteur privé, ni de relance économique également, sans le secteur privé. Et je pense que le chef de l'État, il est...